Salut à tous et à toutes, c'est Adam et aujourd'hui je vais vous parler de ma journée d'hier. Comme vous l'avez sûrement remarqué, hier je n'ai pas fait de vlog car j'étais un peu malade. Je suis malade. Le pire c'est que j'ai essayé de faire un vlog mais ça n'a pas tellement marché. Salut à tous et à toutes, c'est Adam et bien... Oui je sais, j'avais une voix dégueulasse. En fait hier, un après-midi, je suis allée à la plage pour aller me baigner. Mais ça ne s'est pas très bien passé. En fait, j'étais en train de jouer avec mes amis dans l'eau quand tout à coup, quelque chose m'a piqué le pied. Aïe aïe aïe, ça fait très mal. Je ne savais pas trop ce que c'était à ce moment-là, je pensais que c'était genre un crabe. Du coup, j'ai commencé à courir vers mes parents pour aller voir ce qui s'était passé à mon pied. Rendu là-bas, je me suis rendu compte que c'était un tout petit trou. Et que ça commençait à saigner. Alors là, je ne savais pas trop quoi faire, mes parents non plus. Mais on a eu de la chance parce que 30 secondes après, un homme est venu vers nous pour nous demander ce qui s'était passé. Euh, salut. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, ce gars-là avait déjà été un lifeguard. C'est le sauveur habillé en rouge à la plage, si vous ne savez pas c'est quoi. Donc là, le monsieur m'a demandé de mettre mon pied dans quelque chose de chaud. Comme par exemple de l'eau chaude ou du café. Mais nous n'avions rien de chaud puisque nous étions à la plage. Et là, mon pied commençait à saigner de plus en plus et de faire de plus en plus mal. Hum, du bon ketchup. Mais le monsieur savait quoi faire parce qu'il est allé au milieu de la plage et il a tendu les bras pour qu'on le voit, comme ça. Il a fait ça pour appeler un lifeguard. Une minute ou deux plus tard, le lifeguard est arrivé. Tu salues les copains. Et il m'a donné un sac rempli d'eau chaude. Mais d'eau vraiment chaude. Regardez, je l'ai encore en souvenir. C'est bien d'avoir des souvenirs de la Californie. Il m'a donc demandé de mettre mon pied dans le sac. Et là, mon pied me faisait vraiment mal, même si c'était juste un petit trou. C'est parce qu'il y avait du venin dans mon pied. En fait, ce qui m'avait piqué, je ne voulais même pas dire encore, ce qui m'avait piqué, c'était une raie. Une raie. J'avais marché sur une raie qui m'avait piqué et qui m'avait donné du venin. Et l'eau chaude qui était dans le sac était supposée d'enlever le venin qui était dans mon pied. Donc, c'est pour ça que j'ai dû mettre mon pied dans de l'eau chaude. Quand mon pied fut dans l'eau, ça faisait extrêmement mal car l'eau était vraiment chaude. Regardez, l'ami de ma mère l'a même filmé. En fait, je pense que c'était l'eau chaude qui faisait le plus mal. Donc, j'ai dû laisser mon pied durant 30 minutes dans cette eau chaude pour que le venin sorte. Après avoir enlevé mon pied du sac d'eau chaude, qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'ai dû marcher jusqu'à la maison qu'on a louée. Donc, j'avais mal à mon pied quand je marchais. En arrivant chez moi, j'ai dû remettre mon pied dans de l'eau chaude, mais cette fois, c'était un peu plus confortable. Et après avoir enlevé mon pied du bain, j'avais plus mal. Donc, ce traitement d'eau chaude avait marché. Le venin est tout sorti de mon pied parce que, même ce matin, en me réveillant, je n'avais même pas mal au pied. Je vais bien. Maintenant, ça me fait même plus mal quand je marche. Donc, mon pied est rétabli et tout est correct. La vie est belle. Regardez, je vais vous montrer. C'est vraiment un minuscule trou. Mais en fait, ce qui comptait, ce n'était pas ce qu'il y avait à l'extérieur, c'est-à-dire le trou, mais plutôt ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire le venin qui était dans mon pied. C'est un peu plus dangereux que le petit trou que vous allez voir. Coucou. Alors, j'espère que cette petite story time, appelle ça comme tu veux, t'aura plu. Euh, oui, c'était très bon. Ciao tout le monde, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501